... Le CCME, le Conseil de la communauté marocchienne à l'estero, organise pour le Salon international de l'éditorie et du livre de Casablanca un débat sur les musulmans d'Europe, une débatte identitaire. Aujourd'hui, on ne sait pas comment gérer ou prendre en charge nos différences identitaires. Tout le monde se revendique d'une quelconque identité. On est même capable de construire une identité imaginaire et imaginée. Et j'ai l'impression que notre siècle va être un conflit virtuel des identités. La mondialisation a créé une forme d'angoisse et d'incertitude et de repli sur soi. Et donc, on cherche quelque chose de solide pour s'y attacher. Mais l'identité, qui peut être quelque chose de solide à qui s'attaque, pourrait-il devenir un problème pour les musulmans d'Europe ? Bien sûr que l'identité peut poser un double problème pour les musulmans d'Europe, comme pour toute communauté religieuse en Europe et toute communauté ethnique ou autre. Effectivement, le deux problèmes identitaires d'abord, c'est de savoir comment on est musulman dans des sociétés qui ne sont pas historiquement structurées par la religion musulmane. Et puis, un double problème aussi, c'est celui des sociétés européennes d'accepter en leur sein des citoyens de confession musulmane. Les musulmans d'Europe doivent distinguer entre ce qui est religieux et ce qui est culturel. La religion circule dans les civilisations. Il y a l'islam en Inde, l'islam en Chine, en Amérique, au Maroc, en Algérie, en Malaisie, en Italie, en Égypte, en France. Et donc, c'est une religion, ce n'est pas un système politique. Et donc, cette religion se vit dans des identités politiques différentes. Et donc, c'est une religion générante.